Le Own, Earn, Paid, le Own, ça va être son propre canal, donc c'est la possibilité par exemple de poster de façon organique sur un Facebook. Le Earn, ça correspond souvent sur les réseaux sociaux à ce qu'on appelle la viralité, c'est-à-dire les personnes vont s'engager, et donc ça va être à partir du Own qu'on va pouvoir développer, ou alors à partir du Paid, et le Paid Média, c'est véritablement le fait d'acheter une audience, et également on peut dégager du Earn Média, donc de la viralité, à partir d'un achat, donc de Paid Média. Je pense que le Earn Média par excellence, le levier par excellence, c'est le Social Media Advertising. Et à la différence, traditionnellement, quand on parle du Earn Média, on parle souvent qu'il est issu directement du Paid. Et je pense que sur Social Media, il peut être aussi issu de l'organique, donc du Own, tout simplement parce que quand on va poster sur Facebook directement, les gens vont pouvoir commenter, s'engager, et en fait, cet engagement, ça va créer de la viralité, parce qu'à chaque fois que je vais m'engager, je vais avoir mes amis qui vont voir effectivement mon commentaire sur le post. Donc ça, c'est vraiment du Earn Média. Et donc sur Social Media, on va vraiment avoir le Earn qui vient de l'organique, donc ça existe réellement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Earn a tendance un peu à se tasser, enfin, on le voit encore qu'il existe sur des pages comme Serge Lama qui a atteint des millions de fans en quelques temps, il y a eu le Bijoutier de Nice aussi qui a atteint des fans en quelques temps. Ça, c'est juste acquis grâce au Earn. Sauf qu'on le voit beaucoup sur des phénomènes de société, assez peu sur les marques. C'est pour ça que c'est important aussi d'ajouter du Paid pour pouvoir supporter et amplifier le Earn. En fait, comment le Paid peut amplifier le Earn ? Tout simplement sur Social Media, on va d'abord poster. D'ailleurs, on va amplifier le post. Et puis enfin, quand on va l'amplifier, on va aussi amplifier les engagements. Parce que par exemple, la force d'un Facebook, c'est que quand je vais m'engager, je ne vais pas seulement amplifier le post en lui-même, je vais aussi amplifier les engagements des personnes. Ça va être Anne Servan s'est engagée sur tel post. Donc l'engagement et le Earn lui-même est viralisé par le Paid. Et ce qui est encore plus intéressant sur Facebook ou Twitter, c'est qu'en plus, on va pouvoir recruter du fan. Donc non seulement on va promouvoir un contenu, mais en plus, on va pouvoir capitaliser sur une base fan qu'on va pouvoir derrière réutiliser en Own Media. Donc en fait, le Earn est vraiment démultiplié par ce biais. La part du Earn Media, en fait, va dépendre déjà de la plateforme sur laquelle on va faire la publicité. On va dire qu'un Facebook, un Twitter aura une part de Earn qui est plus importante. Et on peut dire que sur 100 personnes qu'on va reacher avec du Paid, on peut avoir, si la campagne est assez bien menée et si on amène vraiment des conversations sociales, on peut atteindre du 20, un ratio de 100 Paid en Reach et de 20% directement en Earn. Ça pourrait être la façon dont on va amener la publicité, l'advertising. Encore une fois, si on parle des réseaux sociaux, si on parle par exemple d'un Facebook, d'un Twitter, c'est la façon dont on va créer les conversations, dont on va amener ces conversations. Il y a par exemple une grande marque, de la grande distribution qui a voulu fêter son 50e anniversaire et qui a acheté le hashtag « hashtag 50 ans » et la marque de grande distribution. Et en fait, en amener une conversation aussi brutale et aussi commerciale, on a créé des conversations qui étaient négatives. Donc la grammaire de l'Earn Media, c'est pouvoir créer véritablement des conversations plus subtiles qui vont être déviées, qui vont être détourées. D'où l'importance de faire appel à une agence sociale média qui est vraiment spécialisée dans le domaine Un exemple réussi, un qu'on a fait du coup pour une chaîne de télé, une chaîne de télé autour de la comédie. En fait, l'important quand on va faire du earn sur le social média, c'est vraiment de s'insérer dans des conversations qui existent déjà. Et en fait, on va insérer le storytelling de la marque au sein des conversations qui existent déjà. Donc un exemple qu'on avait réalisé pour une chaîne de télé de comédie, on avait acheté le hashtag « déprime ». Donc tout le monde parle de la déprime sur Twitter, c'était l'hiver, donc il y avait beaucoup de conversations autour de ça. Et en fait, on avait répondu à tous les tweets autour de la déprime avec le hashtag « vous déprimerez plus tard » et un lien direct vers la chaîne de comédie. Donc ça, c'est vraiment un bon moyen d'entrer le storytelling de la marque au sein de conversations qui existent déjà et donc de développer le earn. L'avenir du earn média, on voit que de manière organique, on ne peut pas produire du earn média. Donc du coup, on est obligé aujourd'hui de l'associer avec du paid. Et c'est vraiment l'amorçage du paid qui va pouvoir derrière amplifier les conversations organiques et pouvoir développer derrière le earn. Merci. 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 Merci.